bonjour à toutes et à tous alors j'avais pas fait le dernier ou les deux derniers planouismi parce que j'ai chopé la grippe c'est super alors que je suis pas encore commise du coïd j'aime bien à chaque fois le mois précédent on se dit ouais c'est bon mois suivant on va vacciner ah bah c'est trop tard voilà donc immunité naturelle ok mais c'est un petit peu fatiguant comme alors je vais essayer de pousser un peu sur ma voix faudra peut-être que je fasse des pauses on sait jamais ça fonctionne pas vous étonnez pas c'est normal donc là c'était une semaine un peu cocooning c'est là justement en plus les prises de sang sont pas bien passées je me suis retrouvé on a dû prendre prélevé sur le pied ça fait mal je me suis retrouvé avec 7 8 piqûres un peu partout ça a été une semaine assez compliqué et effectivement c'est par là que j'ai chopé la grippe donc là pareil il ya des trucs que j'ai pu faire des trucs que j'ai pas pu faire parce que la grippe ça craint mais voilà on était un petit peu en mode hola molo et puis des trucs tout doux et on arrive à cette semaine donc j'ai déjà noté mes tâches à faire je les ai toutes mises sur le côté parce que je vais pas du tout chercher à équilibrer sur une semaine où je sais que je suis malade et où je sais pas du tout comment ça va évoluer et comment ça va bouger en fait donc alors stop on met la liste des trucs à faire on fait on fait on fait pas on fait pas c'est pas grave c'est aussi une semaine particulière pour plusieurs raisons déjà là mes douleurs chroniques était tellement importante que mon somnifère n'a pu fonctionner c'est trop mal et du coup je me suis dit bon bah voilà s'il fonctionne plus ça sert à rien de le prendre du coup j'ai arrêté pour info je déconseille l'utilisation de somnifères autant qu'on peut c'est quand même des cochonneries mais des fois on n'a pas le choix et et quand on se fait réveiller toutes les 20 minutes par la douleur et ben c'est nul les somnifères mais ça se comprend aussi que on puisse dire non mais sérieux au secours si vous voulez que je tienne l'année va falloir m'enfiler donc voilà ce qui s'est passé pour moi et malheureusement ça faisait cinq ans je dirais que j'étais sous somnifères tout en sachant que c'est pas une bonne chose mais tant qu'on n'avait pas arrangé le problème des douleurs on pouvait pas bouger là dessus donc je continue à me réveiller tout le temps mais tant pis je bosse plus donc les conséquences sont beaucoup moins importantes là ce que j'ai fait c'est qu'en fait ce masking tape il est ancien et là une partie c'était c'était abîmé en fait la colle elle vieillit quand même donc j'ai enlevé les les premiers choix et j'adore au kusai pour info donc c'est deux masking tape de taille différente un format classique avec la le fameux motif de la vague excusez moi parce que si on met un truc derrière il va chercher le plus au moins qu'il a un truc devant le nez donc c'est la vague de kusai il ya une magnifique édition du livre pour les personnes qui sont vraiment fans parce que ça coûte une blinde c'est un livre à 50 balles je crois voilà sur l'expo qui a eu à paris n'y a pas pas très longtemps en termes de vieux pas très longtemps comprendre moins de 6 7 8 10 ans quoi voilà j'ai fait mon masking tape comme je vous disais la semaine je la sens un petit peu compliqué donc je vais me mettre de la force du courage du truc que j'aime bien alors au coup ça et qu'on dit que j'aime bien c'est c'est son art pictural et c'est officiellement c'est le père mais il faut savoir que sa fille alors j'ai pas les prénoms sa fille semble-t-il réaliser beaucoup de ses oeuvres donc qui en plus humainement ça avait l'air d'être un gros cradeau alors je sais pas quel point mais il est mort vieux mais en fait sur la fin de sa vie je peux pas procéder comme ça sur la fin de sa vie au kusai il déménageait tous les ans parce qu'il supportait pas de faire le ménage et de nettoyer de ranger de réparer donc en fait à chaque fois qu'il avait bougé une maison qui cassait l'ailé ailleurs alors moi c'est pas tout à fait le genre de personnalité avec qui j'aimerais vivre donc humainement je suis pas sûr qu'on se serait bien entendu mais j'aime beaucoup ses oeuvres quand même et en plus une partie de son boulot a été réalisé par sa fille mais bien sûr sans sans renommée sont sans tout ce qui est censé aller avec sa exploitation assez classique somme toute ce qui ne veut pas dire que je ne réprouve pas quand même deux principes donc là je me suis on est toujours dans une thématique assez japonaise parce que déjà j'aime bien et puis les feuilles de ginkgo sont associés le ginkgo c'est le premier arbre qui a repris dans la zone bombardée d'hiroshima et de base c'est un un arbre très fortement connoté au point de vue symbolique de régénération de vie longue de il ya vraiment cette idée de renaissance et de résistance que j'apprécie beaucoup et puis c'est aussi un des gros symboles de ma mère parce que c'est une plante qui est utilisée en santé veineuse comme tonique veineux et un des bouquins avec lesquels j'ai appris à lire j'aurais pas dû parce que c'est un bouquin il ya des petits dessins style bd mais la plupart des adultes aurait pas compris donc moi je me sentais débile parce que j'avais cinq ans et que je lisais un bouquin extrêmement complexe avec plein de noms de molécules à rallonge genre genre j'en ai pas dans les études dans le cerveau actuellement mais voilà c'était flébo feuille fait pour les personnes curieuses mais il ya quasiment aucune chance que vous trouviez c'est pas un grand tirage et donc le ginkgo à une connotation extrêmement particulière pour moi de vide de survie de on redémarre etc et puis aussi une thématique maternelle qui pour le coup est pas du tout universel m'aimé tout à fait personnel alors cette semaine il ya aussi un truc très particulier c'est que c'est mes 13 ans à moi en fait j'ai changé de prénom en passant au tribunal avec en passant au tribunal avec une avocate et tout ça et hop et du coup ça fait 13 ans que je m'appelle prudence et que j'ai mon prénom à moi donc du coup je suis une personne qui a deux anniversaires ça marche pas très bien encore au niveau des cadeaux j'essaye de pousser mon entourage à me faire deux anniversaires réels dans l'année mais ça marche pas on peut essayer pour autant que ça fonctionne mais voilà il y aura sûrement un petit gâteau une place ou je sais pas quoi là je regarde un peu c'est passion planner mais celui-là je vous avais dit c'est une marque américaine j'avais fait une commande chez eux très bonne qualité impeccable mais je reprendrai pas parce que faut faire venir des états unis à des énormes frais de port et puis en france on trouve des trucs très très bien aussi alors cela je l'ai très peu utilisé parce qu'au final c'est beaucoup de structures de ce type et c'est pas forcément ça qui m'intéresse par contre s'il y avait ah bah c'est celui-là justement celui-là c'est celui que j'aime pas trop en fait finalement c'est de là je les ai beaucoup aimé il y a vraiment orienté self-care avec bon il y a quand même des trucs assez classiques avec des cases tout doux des choses à faire des choses qu'on peut colorer coloriser mettre en couleur et tout ça et puis des trucs assez doux genre là c'est just chilling donc traîner glander quoi en français on va dire glander il y a des petites bougies un croissant etc méditer tout ça donc là je regarde un petit peu s'il ya quelque chose qui me qui m'inspire quelque chose un petit peu d'encourageant et on avance pas à quoi ah bah voilà ça me plaît keep going keep growing alors désolé pour l'accent donc on continue d'aller de l'avant on continue de grandir de pousser en fait comme une plante j'aime beaucoup les métaphores qui s'appuient sur la nature et des choses qui vont parler instinctivement un peu à toutes les cultures parce que souvent on a des choses qui qui vont très bien sur sur une culture grâce au au dicton mais ça se traduit pas forcément très bien et au niveau des humains aussi en fonction de d'où ils viennent de leur histoire leur passé c'est pas forcément aussi efficace que des métaphores vraiment quasiment lié à l'espèce lié à la vie elle même donc là l'idée c'est voilà voilà be kind to you être gentil avec soi c'est tout à fait ce qu'il va me falloir pour cette semaine t'en demande pas trop fait ce que tu peux et tout ça et puis récupère encore une fois au point de vue santé un petit peu la poisse enfin la poisson je crois pas la poisse mais c'est plutôt que quand on a un truc qui déconne ça a tendance à déconner en série puisque le corps c'est pas un organe qui fonctionne tout seul donc si jamais vous avez de la fatigue dans votre système immunitaire il peut être fatigué aussi du coup vous choper un truc vous êtes encore plus fatigué donc forcément il ya plus de risques que des douleurs chroniques se réveillent un peu plus violemment et c'est merci le pneus je sais c'est pas évident c'est plutôt ce type de réaction en chaîne et donc là j'ai eu un pépin de santé sur un terrain fragile et puis bon bah la suite logique effectivement c'était tout s'est pété la gueule en série et puis il faut se remettre mais se remettre pas ça prend du temps et ben il faut le prendre comme ça puis c'est tout donc là j'ai mis mes détails puisque en ce moment je reprends beaucoup la méditation et notamment les exercices respiratoires ça s'entend pas les exercices respiratoires parce que suite au covid c'est devenu vraiment un gros carnage je respire mal n'importe comment puis voilà là avec la grippe par dessus c'est franchement assez lamentable et comme c'était ma spécialité professionnelle je le vis un peu en mode comment est-ce que j'ai pu perdre autant la louse donc là on a des petits personnages aussi j'aime bien parce que c'est des femmes elles sont dynamiques elles bougent mais je les utilise pas trop parce que c'est très grand sur l'agenda donc ça veut dire qu'après je vais pas noter je vais pas noter d'autres choses quoi il ya des fleurs il ya des feuilles et des petits messages très positifs c'était vraiment une très belle très belle planche ça mais je me sens pas vraiment d'humeur à sauter partout là voilà au point de vue esthétique ce que ça me convient oui et puis bas comme d'habitude ça c'est ce qui est prévu et pied bas là par exemple ce qui avait j'ai oublié quelqu'un tiens vous faudrait que je lui dise que j'annule voilà une tâche à faire en plus annulée laura souvent voilà par exemple choix il ya deux semaines ce qui était prévu c'était les étiquettes là et puis finalement il ya j'ai vu des gens le lundi après midi le mardi matin le mercredi midi mercredi après non ça c'était la prise de sens d'autre chose et j'avais un rendez vous le 17 que j'avais oublié de reporter parce que ça s'est fait par par mail et j'ai oublié de reporter sur le l'agenda papier donc souvent le début de la semaine peut-être pas trop blindé décoration en fonction de votre vie de votre mode de vie et de comment ça se passe que moi je sais que souvent on part sur une semaine quasi vide il ya rien et puis un petit coup de fil et je passe sûrement si bas c'est arrivé tiens la semaine dernière sauf que le jour même je passe sûrement si j'ai pas mal de potes qui sont pas du tout dans le coin je passe sûrement si je pourrais venir te voir et tout ça et puis en fait on n'a pas fait parce que j'ai la grippe et que je suis contagieuse mais sinon voilà il y aurait encore eu un une après midi bloqué pour une copine et ça c'est avec mon mode de vie c'est très ça se fait très souvent parce que comme je peux pas me déplacer et que les gens le savent et que j'ai pas mal de personnes qui habite pas tout à fait sur Nancy bah ils m'ont fait ils m'appellent à la dernière minute et me disent je suis dans le coin est ce que je peux passer ou alors deux jours avant quand ça se programme pour eux ou qu'ils se rappellent mais attends je passe sur Nancy est-ce que je peux aller voir Frédence et tout donc voilà c'est mon emploi du temps là dessus il est très pouf ça arrive comme ça et il faut quand même que j'ai la place pour pouvoir noter tout ça et là c'est vrai que le dimanche j'aimerais bien me le réserver à moi et à ma famille pour ce moment particulier là j'ai pas laissé de place pour le mercredi après midi bon bah voilà on verra bien ce qui se passe s'il y a quelque chose j'espère que vous allez passer une bonne semaine pas oublier vos objectifs aussi de la semaine de ça là j'ai déjà rempli pour la semaine suivante également parce que il y avait une raison oui c'est ça parce que le kiné est en vacances du coup j'ai j'ai essayé d'enlever proprement mes stickers et j'ai tout arraché voilà crade super crade du coup j'ai replanqué avec du masking tape ici parce que c'est arraché sur la longueur au lieu d'arrêter proprement les choses en découpant voilà alors essayer de faire plus propre que moi si vous y arrivez c'est tout à fait faisable donc j'ai collé des gros stickers et puis on est parti visiblement sur une semaine d'orientation kukuning et puis après voilà c'est assez de nouveau de nouveau la vie classique quoi voilà j'espère que vous avez vraiment passé une bonne semaine et ça va être cool pour vous et qu'il y aura plein de belles choses et bah voilà bye